Encore une caméra, sûrement Black Cat. Jalou que j'entre visite un autre homme ? J'espère bien. Mais tu sais que les bad boys, c'est pas mon truc. Pourquoi tu fais ça, Félicia ? Tu sais que je vais finir par t'attraper. Un nouveau message de Doc ? Peter, sans vouloir nous porter la poisse, non seulement ma piste pourrait bien relancer notre projet, mais aussi lui donner une ampleur qu'on n'avait pas encore imaginée. Rien n'arrive par hasard. Même Norman qui nous coupe les vivres. J'espère vraiment que ça va marcher. Le travail de Doc est trop important pour passer à la trappe. Voilà pour toi. Howard, ça faisait un bail ? Comment va Pidgey ? Il est pas en forme. Ses cousins lui manquent. Ça a été un peu la folie pour nous deux. Mes propriétés ont transformé l'immeuble en local commercial. Alors on a dû se reloger au Centre Fist, le temps de se retourner. Désolé. C'est vrai que les propriétés aux New Yorkais sont parfois sans pitié. Quand ils m'ont viré de chez moi, ils ont relâché tous mes oiseaux. Pidgey est le seul qui m'est retrouvé. J'ai cherché les autres partout où j'ai pu, mais avec ma jambe qui me fait mal. Vous savez quoi ? Je bouge pas mal dans le coin. Vous voulez que je regarde si je les vois ? Vous feriez ça ? Oh, merci. Si vous en croisez un, vous pouvez m'appeler ? Salut Jeff ! Félicitations pour la cérémonie ! J'ai hâte que tout soit terminé. J'ai moins peur d'un camion rempli de démons que de devoir parler en public. Mais c'est pas pour ça que j'appelle. Pas de neuf ? Il paraît que des démons s'agissent du côté du chantier de fisc dans le centre. Ma femme risque de me tuer si je loupe la cérémonie pour aller jouer aux gendarmes et aux voleurs. Alors je me disais que ça pourrait intéresser un certain justicier. Compris, j'y passerai. Et je vous dirai ce que je trouve. Oh, et euh, une astuce pour les discours. Imaginez tout le monde en sous-vêtements. Enfin, sauf Osborne. Non, non, euh, en fait, laissez tomber.